Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a juré dans une interview publiée vendredi que Moscou défendrait ses intérêts dans l'Arctique, tant sur le plan diplomatique que militaire. Les agences de presse russes ont cité Lavrov, affirmant que la Russie était déterminée à s'opposer à une tentative des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN d'organiser un nombre croissant d'exercices militaires dans la région arctique. Nous voyons comment l'OTAN intensifie les exercices en réponse à des crises potentielles dans l'Arctique. a déclaré Lavrov dans une série de documentaires intitulés « Progrès soviétique ». Notre pays est pleinement prêt à défendre ses intérêts sur les plans militaires, politiques et technico-militaires. Les commentaires de Lavrov interviennent dans le contexte d'une nouvelle stratégie du Pentagone pour l'Arctique, publiée en juillet, décrivant ce que Washington a qualifié d'activité russe intensifiée autour de l'Arctique. Le rapport américain a déclaré que la Russie avait rouvert des centaines d'installations militaires de l'ère soviétique dans l'Arctique et a noté l'augmentation de la coopération russo-chinoise en matière de minerais et de routes maritimes, ce qui pourrait affecter la stabilité dans les régions polaires. Lors de la publication du rapport, le ministère russe des Affaires étrangères a accusé les États-Unis de fomenter des tensions dans l'Arctique et a rejeté toute notion selon laquelle l'accroissement de la coopération avec la Chine dans la région pourrait nuire à la stabilité régionale.